Hey c'est Yvonne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et elle est vraiment très spéciale pour moi en tout cas vous verrez que là il y a 4 iphone 5s et vous vous direz mais qu'est ce qu'il y a de spécial des 5s tu nous as déjà montré que tu en as plusieurs et bien là oui il y a quelque chose de spécial c'est que celui là il est nouveau vous vous direz un nouvel iphone bon tu en as plusieurs qu'est ce que ça peut nous faire surtout que c'est un 5s et bien il est en IOS 7 donc si vous me suivez sur Snapchat vous saurez que j'ai beaucoup galéré pour l'avoir celui là, il y a je vous ai raconté l'histoire de comment j'ai cru que j'allais pas la voir tout ça donc vous pouvez encore aller la voir elle sera disponible jusqu'à minuit donc si vous m'avez pas encore ajouté sur Snapchat faites le et à minuit par contre elle sera plus disponible vu que je l'ai mise à minuit cette nuit donc voilà à 24h les stories vous savez et donc désolé si vous entendez la pluie mais il pleut donc dehors et donc du coup j'ai réussi à récupérer cet Iphone en IOS 7 donc c'est le premier IOS qui est sorti avec l'iPhone 5S après il y a eu IOS 8 et je l'ai donc ici voilà on va aller dans les réglages IOS 8.4 ici on a IOS 9.3.3 et ici on a un IOS 10 je m'en rappelle plus exactement lequel je vais vous dire ça tout de suite informations et on est en 10.0.2 donc ces trois là sont de jailbreak mais on s'en fiche celui là je pense pas de jailbreak pour le moment en tout cas et vraiment c'était la vidéo que je voulais faire c'était une comparaison avec le même modèle donc là le 5S avec toutes les versions d'IOS qui sont compatibles donc c'est à dire le 7, le 8, le 9, le 10 et maintenant le 11 donc il faut que je me débrouille pour acheter un Iphone 5S et le mettre en IOS 11 donc le mettre en IOS 11 c'est très facile faut juste que je trouve l'argent pour acheter un Iphone 5S mais ça en soit ça va parce qu'un Iphone 5S environ 150 euros je pense et donc voilà j'étais vraiment très très content de l'avoir tout à l'heure quand je suis rentré du boulot donc je voulais partager ce moment avec vous d'avoir IOS 7 je suis vraiment vraiment content parce que c'est pas un truc qu'on trouve tous les jours pourtant je sais que j'ai cherché sur le bon coin sur plein de sites j'ai cherché à avoir IOS 7 à avoir un autre IOS 8 parce que vu que j'ai pris ici on peut pas le désactiver à part en le supprimant si j'arrive à trouver avec IOS 8.4 je supprimerais enfin je prendrais sans problème pour comme ça celui là je le mettrais de côté et je pourrais faire une vidéo sans jailbreak puisque celui là le jailbreak est désactivé et pour IOS 11 il n'y a pas de jailbreak et voilà donc j'aimerais faire une vidéo de comparaison de rapidité de changement qu'il y a eu par rapport aux versions sur le 5S parce qu'il faut savoir qu'avec IOS 10 il y a eu des changements qu'on a vu sur l'iPhone 7 et l'iPhone 6S qui n'ont pas été sur l'iPhone 5S et du coup qu'est-ce qui a changé sur le 5S en soit des tests de comparaison en soit une ou deux vidéos je pense que j'aimerais faire sur ça et donc c'est un projet que j'avais déjà avant de commencer YouTube donc quand je pensais à faire des vidéos j'avais déjà cet Iphone là comme mon téléphone et j'ai acheté celui-là quand je l'ai trouvé en IOS 8.4 à un ami de mon lycée je l'ai acheté ça c'est à une fille de ma classe de cette année à qui je l'ai acheté dédicace à toi Marine pour cet Iphone en IOS 10.0.2 et à Thomas pour celui-là et donc celui-là à ma voisine à qui je l'ai acheté merci beaucoup à toi et celui-là c'est moi qui l'ai acheté donc voilà n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait de voir cette vidéo je sais que sur Snapchat vous étiez beaucoup à me dire que ça aurait été une vidéo assez cool que vous vouliez tous le voir donc j'avais dit qu'elle elle aurait pas lieu parce que je pensais pas la voir puisque ma voisine m'avait dit qu'il est cassé mais en fait regardez il est cassé comme ça l'écran ressort mais vous inquiétez pas j'ai un pote réparateur il s'appelle Raphaël je voulais le voir et il va me réparer sa FISA avec un écran d'origine donc si jamais vous voulez faire réparer votre Iphone ou votre Samsung ou votre tablette ou même votre ordinateur chez lui il fait ça à des prix vraiment très condamnables j'ai déjà fait réparer celui-là qui avait l'écran totalement fissuré parce que Marine me l'avait vendu avec un écran défoncé et je l'ai fait changer avec un écran d'origine et il marche très bien et donc pareil pour celui-là je vais le faire changer avec un écran d'origine donc ses prix sont vraiment abordables et c'est les meilleurs prix du marché j'ai vraiment vu beaucoup beaucoup de réparateurs parce que vu que j'ai beaucoup d'iPhone j'en fais souvent réparer quand ils ont un petit pet sur l'écran ça me dérange des fois pour des vidéos donc du coup je les change régulièrement pour certains là ça fait longtemps que je n'avais pas changé je suis assez content pour ça mais bon là je vais aller faire changer celui-là je suis mon pote et donc je laisserai dès qu'il m'aura envoyé ses coordonnées je lui ai demandé dès qu'il les enverra je les mettrai dans la description avec sa page Facebook pour si jamais vous avez des questions à lui poser et les coordonnées donc il est dans la région parisienne on va dire donc si vous êtes sur Paris ou dans la banlieue autour banlieue parisienne vous pouvez aller le voir et vous lui dire je viens de la part de Ayroman tout ça et il pourra vous réparer vos appareils comme il va faire avec moi j'espère le plus vite possible donc petit délicace à toi Raphaël et merci pour les réparations que tu m'as déjà faites donc voilà après je voulais vous dire que pour l'iPhone 6 ce projet ce même projet est aussi en cours donc j'ai iOS 11 vous le savez iOS 10 et iOS 9 ici puisque je filme avec un iPhone 6 en iOS 9.3.3 10.2.1 11.0 donc si jamais j'arrive à trouver un iPhone 6 en iOS 8 qui est la première version que l'iPhone 6 a supporté je filmerai une vidéo avec l'iPhone 7 pour vous montrer les 4 iOS qui sont disponibles avec l'iPhone 6 je pense que je peux trouver donc je vais chercher ne vous inquiétez pas pour ça comme ça je pourrais faire 5S et 6 les iOS totalement différents pour le même modèle et voilà donc je voulais juste vous prévenir que pour ça j'y suis presque aussi il m'en manque plus qu'un donc là il m'en manque plus qu'un mais il est facile à trouver là il m'en manque plus qu'un mais il est très compliqué à trouver puisque l'iOS 8 sur l'iPhone 6 je pense que je vais quand même pas mal galérer dites vous que je cherche tous les jours depuis plusieurs mois et que j'ai toujours pas trouvé donc j'espère que je trouverai bien évidemment je vous tiendrai au courant sur Snapchat bien évidemment donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à vous abonner pour plus de vidéos dont celle-là n'hésitez pas à regarder tous les liens qu'il y a dans la description tout ça pour le magasin de mon pote enfin la boutique de mon pote après les réductions que vous pouvez avoir sur Price Minister et Instant Gaming avec mon lien et aussi mon Paypal si jamais vous voulez faire un petit don pour m'aider notamment pour le 5S et l'iPhone 6 et l'iPhone 8 enfin bref il y a beaucoup d'iPhone que je dois acheter pour la chaîne et au bout d'un moment ça fait un petit montant donc voilà n'hésitez pas à vous abonner ça je l'ai déjà dit et on se retrouve dans une prochaine vidéo et merci beaucoup pour votre soutien que j'ai eu sur Snapchat pour ça hier quand j'ai cru qu'il était cassé merci beaucoup ciao ciao